C'est moi, Pierre Mérychkowski. Ça vous fait rire ? Le réalisateur de la série éducative Rachel et l'islamo-gauchiste. C'est moi, Pierre Mérychkowski. Ça vous fait rire ? Oui ? Non ? Le réalisateur de la série éducative Rachel et l'islamo-gauchiste. C'est moi. En fait, je suis fatigué. Très fatigué. Fatigué. Pourquoi je suis fatigué ? Parce que les gens ne répondent pas aux téléphones portables. C'est pas la peine d'avoir des portables s'ils ne répondent pas. Et puis je suis tombé malade. Une grosse fatigue. Parce que j'ai dû marcher trois jours sous la pluie. Pour une performance artistique. J'ai quelqu'un qui a un peu une structure mentale proche d'Ariane Mouchkine. C'est-à-dire dictatoriale. En faisant croire qu'il y a un esprit de fraternité dans la route. Alors qu'il n'y en a pas. Bon. C'est assez courant. Après, j'avais écrit un article que j'avais envoyé à Paris 8 Info à un groupe d'activistes de gauche. Et je racontais que le centre Pompidou avait passé un film sur les gilets jaunes. Qui était à mon avis très pertinent. Parce que le réalisateur ne voulait pas parler au nom des gilets jaunes. Et faisait un pont entre les gilets jaunes, le Covid. Et le fait qu'une personne décidait tout toute seule. Sans tenir compte du parlement de personne. Et que cette euphorie qu'il y avait pendant la projection de ce film. Ça avait été contrebalancé par la présence d'un critique de cinéma. Qui n'avait parlé que de cinéma. C'est-à-dire de technique. Et ce qui était embêtant, c'est que ce critique, en plus de ça, se référait au cahier du cinéma. Alors que Godard et les autres avaient dit que la technique, c'était pas quand même qu'une affaire de technique. C'était aussi une affaire de bourgeoisie ou de morale. En quelque sorte. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'on défend un cinéma d'auteur. Et parler que de technique. Surtout quand il y a un film sur les gilets jaunes. Et donc j'accusais ce critique d'avoir été mis là par Beaubourg. Pour faire en sorte que personne ne parle et qu'on parle de cinéma. Donc on parle de rien. Et cet article se terminait par cette phrase. Le chiffre de mémoire. Je n'ai pas regardé les deux étudiantes qui sortaient de la salle de cinéma. Parce que je ne voulais pas rentrer dans un mari-bourdage. Qui aurait laissé entendre comme le critique de cinéma. Que nos luttes politiques ou nos angoisses n'étaient qu'une section de mari-bourdage et de sexe. Voilà. Et parler du temps faux, ce groupe d'activistes ne peut pas publier cet article. Parce qu'ils disent que cette phrase. Je n'ai pas regardé les deux étudiantes et une phrase sexiste. Alors l'intéressant c'est si je les avais regardées. Est-ce que ça aurait été aussi sexiste ? Donc je ne sais pas. Est-ce que ça me fatigue ? Non. Ça ne me fatigue pas. Parce qu'en fait je trouve ça assez drôle. Mais j'ai une fatigue de... Non pas de la vie. Et puis en même temps, je trouvais ça bien d'être fatigué. Je ne sais pas pourquoi on ne veut jamais être fatigué. Quand on est fatigué, on se laisse bercer. Voilà. Je travaillais un peu sur le feuilleton que j'écris. Je travaillais sur l'autre projet avec un autre groupe qui s'appelle Crise et culpabilisation. qui parle aussi du Covid et du système de culpabilisation permanente dans lequel on est. Ce qui permet au pouvoir central de s'exhonorer de toute responsabilité. Je téléphonais et puis je dormais, je mangeais. Mais je ne sais pas, c'est un état assez agréable d'être fatigué et malade en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent de bonne santé. Et après je me suis dit qu'on reste un peu pareil. Alors il ne faut pas se donner la mort parce que ça fait de la peine aux autres. A ses enfants ou à des gens qui vous aiment. Mais en même temps quand on meurt, c'est qu'on est fatigué. Voilà. Et qu'on va faire autre chose.